Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en live. Bonsoir à tous. On est en train de... On va parler sur la paracha. Ce soir, c'est la paracha de Shemot. Et comme le sujet de la paracha, justement, c'est appelé Zoom sur la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire, Zoom sur la paracha? Ce soir, on va apprendre ensemble la première paracha du livre d'Exode, du livre de Shemot. Et on va voir ensemble pas mal de points intéressants qui sont qu'est-ce que c'est cette paracha? Qu'est-ce qu'elle représente? Pas seulement qu'est-ce qu'elle représente, mais qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha pour la vie de tous les jours comme une question qu'on va débattre. Qui est appelé un vrai leader? Qui est appelé quelqu'un qui peut diriger? On va prendre ça de Moshe, puisque Moshe, c'était le leader du peuple juif ce soir. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, un dirigeant? Comment on définit qui est un dirigeant? Ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. T'as la réponse, vas-y? Comment on définit? Comment on peut définir quelqu'un qui a été? Comment, du en deux mots, il a choisi quelqu'un comme Moshe? Pourquoi il a choisi à lui plus que quelqu'un d'autre? Alors qu'il aurait pu très bien choisir une autre personne. Et on va voir aussi sur la leçon qu'on apprend du débat qu'il y a eu entre Moshe et Dieu. Il n'a pas accepté les choses de manière simple, en deux mots, parce que le peuple juif a commencé à souffrir. On va voir la fin de la paracha, comme quoi Moshe ne s'est pas laissé faire, si on peut dire. Et il a demandé à Dieu, pourquoi tu laisses souffrir ton peuple? Comment ça se fait que ton peuple est en train de souffrir? Et c'est là qu'a commencé après la sortie d'Égypte, avec les diplés, ce qu'on verra si tu veux, la semaine prochaine, et la semaine d'après. Mais ce qu'on va voir ce soir, c'est d'abord, on va voir ensemble, comme la semaine dernière, pardon, le cours sera un replay sur l'application Etorah, on va voir d'abord de quoi elle parle la paracha, du début jusqu'à la fin. Et après ça, on verra les différentes notions, comme je l'ai dit. L'enseignement numéro 1, est-ce que le fait qu'on est sorti d'Égypte avec, on est sorti d'Égypte avec la richesse des Égyptiens, est-ce que c'était pour autant une richesse qui était un dû, ou bien non, c'était pas une richesse qui était un dû, c'était juste la manière normale de pouvoir s'en sortir, le fait qu'on a travaillé là-bas, c'est pour ça qu'on est sorti. C'est une indemnité. Exactement, et j'allais dire plus que ça, c'est pas tellement une indemnité, c'est plus que ça, est-ce que c'était un salaire ? Un salaire, ça veut dire est-ce que c'était quelque chose qui nous est dû ou pas. On va voir, on va débattre sur ça. C'est vrai qu'on était payé quand même. Comment on a été payé ? C'était pas du, ce n'est pas d'escalagisme pur. Ah oui ? Non, non, c'était justement, c'était d'escalagisme, pas seulement que c'était d'escalagisme, c'était quelque chose qu'on aurait, on va dire, on ne pouvait pas s'en sortir, ce n'était pas le choix, c'est pas que tu décidais si tu venais au travail aujourd'hui ou pas. Oui, vous étiez obligé, mais on était payé. Non. Payé par rapport à quoi ? Tu parles de payé en tant que quoi ? Est-ce que c'est payé en tant que manger ? Oui, il y avait une contrepartie. On va voir, on va voir ça. Il y avait un foyer, il y avait... Oui, mais c'est pas... Il n'y avait pas d'ambition. Justement, on va voir le débat après, on va voir dans l'agmara, les questions qu'ils ont été demandées. Si tu parles d'un paiement en contrepartie par rapport à ce qu'ils auraient dû être payés en fonction des travaux qu'ils ont travaillés, c'était même pas le minimum syndical. C'était quelque chose qui était rien de rien par rapport à ce qu'ils auraient dû recevoir. On va voir, on va débattre de ça après. Commençons. Oui, mais justement, c'est ça qui a fait après qu'on a pu s'en sortir. C'est ça qui a fait après qu'on a pu s'en sortir et c'est surtout qu'on va voir le débat avec ce qui a fait que plus tard, le peuple juif, quand on est venu nous demander quoi que ce soit, à la place, on a pu se débattre, on a pu défendre en disant « Ah, tu veux qu'on te rembourse l'argent et l'heure qu'on a pris. » Mais ça, on a déjà avancé. On va voir le sujet. Si tu veux qu'on te rembourse ce qu'on a pris, tu dois nous payer pour tout ce qu'on a dépensé. Mais ça, on a déjà avancé. D'abord, regardons sur, on va dire, le texte lui-même. Comme la semaine dernière, voyons d'abord le début du chapitre 1, verset 1, celui qui commence tout au début. La semaine dernière, pour celui qui se rappelle, on est arrivé en Égypte. La famille de Yosef, de Yaakov, pardon, a été 70 âmes. Yosef et ses frères sont morts et le peuple juif continue à se multiplier, se fructifier. Qu'est-ce qui se passe ? Le fait qu'on commence à devenir grand. Maintenant, le roi d'Égypte s'imagine qu'il va avoir pas mal d'ennuis. La cinquième colonne, il y a quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver ici. Le fait qu'il vient d'arriver, c'est quelque chose qui n'est pas forcément concevable pour les Égyptiens. Ils se disent, ils vont commencer à nous guider, ils vont commencer à se multiplier, ils vont devenir, on va dire, des citoyens non gratas, des citoyens qu'on n'est pas intéressés à les avoir. Il faut absolument qu'on se débarrasse. Il y a un débat, est-ce que c'était vraiment quelqu'un de nouveau ? Est-ce que c'était, on va dire, c'était quelqu'un, un nouveau pharaon ou c'était le même pharaon qui a changé de visage parce qu'il s'est dit, ça y est, Yosef, il est terminé. Maintenant, je peux faire ce que j'ai envie. On va prendre l'idée, d'après un des avis qui a été que c'était un nouveau pharaon. Alors, c'est un débat, c'est un débat dans l'agbara. Certains te disent que c'était le même et certains te disent que c'était un nouveau. C'est un nouveau qui a commencé à exister et qui s'est dit, il est temps maintenant que je prends la revanche. En deux mots, j'ai une manne salariale, une masse d'esclaves à me donner, ça serait bien que je puisse faire ce que je veux avec eux et c'est ce qu'on va voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas logique qu'il soit mort puisque ce n'est pas après cette période-là, c'est plusieurs années, décennies après que ça s'est passé. Combien ? Combien ? Dis-moi combien ? De quoi ? Première des décennies après. On n'est pas tellement loin. Il y a ça finalement la semaine dernière. On n'a pas acheveré. Ça suit l'archrologie. Oui, mais de ça à arriver à 400 000 personnes... On n'est pas encore arrivé, ça, tu as raison, mais ce n'est pas maintenant. Ça, c'est à la fin d'esclavage. On n'est pas que l'esclavage il y a quand même eu... Sur le 70, le 70, quand il a commencé à voir le peuple juif d'un oeil un peu dérangeant, je ne pense pas qu'ils étaient 500 ou 1000. Tu as raison. Donc, d'abord, ça a pris du temps, numéro un. C'est possible qu'il est réellement mort et qu'il y a eu un autre pharaon, un autre roi... C'est pour ça que tu as des avis. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu as des avis. Tu as une avis qui te dit que c'était vraiment quelqu'un de nouveau et une avis qui te dit non, ce n'était pas quelqu'un de nouveau. C'était le même pharaon qui a décidé de changer sa manière d'agir, qui a décidé de... Je ne te connais plus. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était bien, maintenant que les ancêtres sont décédés. J'ai envie de commencer avec quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait pharaon pour pouvoir se séparer du peuple juif? Pharaon, il décide de faire d'abord plusieurs décrits. On a vu ça dans le cours qu'on a eu lundi qu'on peut revoir sur l'application et Torah. On a vu sur le cours comme quoi il dit de vouloir tuer les premiers-nés ou tuer les nouveaux-nés parce qu'il s'est dit qu'il a peur que ces enfants juifs vont venir, ils vont grandir, ils vont se multiplier. Comme Brach, il nous dit, on parle ici du fait qu'ils se sont multipliés à six enfants par couche en deux mots chaque fois qu'une femme donnait naissance. C'était six enfants à la fois. C'est ce qui a fait une des réponses à ta question. Comment ils se sont tellement multipliés et c'est vraiment rapidement. On va voir d'abord le texte et on voit comment ils décident d'en donner aux sages-femmes juifs en leur disant n'importe quel garçon qui va naître il faut le tuer mais eux, ils ne sont pas d'accord d'accomplir ce qu'ils demandent et Pharaon, il décide à ce moment-là de les jeter dans le Nil. C'est ça qu'on va les jeter dans le Nil et on est sûr de pouvoir s'en débarrasser d'eux. D'ailleurs, mais ma question, ma question, c'est que on est d'accord que quand Yosef était prince d'Egypte on avait un statut qui était des citoyens importants des citoyens importants et très respectables. Tout à fait. D'accord, comment comment tout a changé ? Non, comment tout a changé ? Est-ce que ça a été progressif ou est-ce que Yosef, il est mort ? Le pharaon, il a changé et du jour au lendemain, ils nous ont enlevé toutes les... Je vais te donner une réponse. Je vais te donner une réponse à mener à la plus simple. Ou ça s'est fait en Adraq Atiyyut. Adraq Atiyyut et la réponse, elle est très simple. Tout le temps que tu restes dans ton coin et tu ne me déranges pas, je n'ai pas peur de toi. A partir du moment que tu commences à te multiplier, n'oublie pas que quand ils sont arrivés en Egypte, au départ, ils n'étaient pas censés vivre dans toute l'Egypte. Au départ, quand ils sont arrivés en Egypte, ils étaient dans leur coin. Ils étaient dans la ville de Goshen. C'était une île parmi les îles des Émirates ou une île de Dubaï. C'est dans un coin et on n'entendait pas parler. C'est un petit troupeau, un petit peuple. Mais comme je viens de te dire que tu viens d'avoir six enfants à la fois et qu'il y avait tellement de miracles et que le peuple juge commençait à prendre des proportions très importantes, il y a un moment où il faut se dire qu'il faut faire quelque chose. La vérité, entre nous, n'importe quel dirigeant aurait pu avoir peur quand cette masse de personnes commence à se multiplier et se fructifier. Ça, c'est le début. On voit dans la paracha de cette semaine, deuxième point, la naissance de Moïse. La naissance de Moïse, on voit qu'Abraham et Yocheved, les parents de Moïse qui venaient de la tribu de Lévi, ont eu un garçon. Ce garçon qui s'appelait Moïse. On a vu ça longuement dans le cours de lundi, mais je répète en un mot. Comment et par le mérite de qui ce garçon est né ? C'est par le mérite d'une femme qui s'appelait Myriam. Pourquoi ? Parce que quand Pharaon, il a fait son décret de vouloir tuer le peuple juif, Amram, qui était le dirigeant du peuple juif, le père de Moïse, Amram a dit « Si c'est comme ça, je divorce. Je n'ai plus aucun but, aucune raison de rester avec ma femme. » Sa fille Myriam a dit « Si tu divorces, tu es pire que Pharaon. » Pourquoi tu es pire que Pharaon ? Parce que Pharaon, il a fait un décret seulement sur les garçons. Toi, le fait que tu as divorcé, maintenant tu as fait un décret sur les garçons et sur les filles. Quel âge avait cette fille à l'époque ? Pour parler comme ça à son père, elle avait 5 ans. On l'a vu dans l'Agmara qu'on a appris lundi. À ce moment-là, il a décidé de se remettre avec sa femme et c'est là qu'il a donné naissance à Moshé. Ça veut dire que si jamais il n'aurait pas eu cette Myriam qui serait venue parler en disant à son père « Il faut absolument que tu reviens. » Il l'a sauvé deux fois. Exactement. Exactement. Tu as bien fait. Tu as bien dit. Si elle n'aurait pas parlé comme ça, on n'aurait pas eu Moshé. On n'aurait pas eu tout le reste de l'histoire. En tout cas, on est tenu à la naissance de Moshé et au bout de trois mois, ils l'ont gardé à la maison. Après trois mois, ils ne pouvaient plus le garder à la maison et ils ont décidé de le cacher dans le Nil. On a vu ça longuement dans le cours de l'indice donc je ne vais pas répéter aujourd'hui pourquoi trois mois, quelle était l'idée derrière. Avançons. Là, on voit juste les grandes lignes de la paracha. Et quand ils l'ont caché dans le Nil, puisque c'était un endroit où on pouvait éventuellement le cacher, on dit que juste à ce moment-là, il y avait Batiah qui était la fille de Pharaon qui était partie pour se convertir, se tremper au migvée dans le Nil d'après une avis. Elle est partie là-bas avec ses maîtresses ou avec ses servantes et elle voit ce bébé. Myriam, qui était la soeur de Moïse, je reviens à ce qu'il vient de dire, Myriam qui était la soeur de Moïse, elle s'était cachée dans les ruisseaux pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec son frère. Et bien sûr qu'une fille censée comme la fille de Pharaon, une princesse qui voit un bébé dans le Nil, s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, elle tend sa main pour essayer de le rattraper et c'est comme ça qu'elle a repêché Moïse et de là est venu le nom de Moshe. Le nom de Moshe n'est pas un nom hébraïque, c'est un nom égyptien. On a vu dans l'agmara que Moshe a plusieurs noms, une dizaine de noms en fonction de ce qu'il faisait Tov, Tuvia. Moshe, la Torah nous dit pourquoi il s'appelait Moshe, la Torah nous dit parce qu'il a été repêché de l'eau exactement et c'est la raison pour laquelle il a été appelé Moshe. Bref, oui, mais aujourd'hui, mais concrètement, on ne sait pas qui lui a donné ce nom, c'est un égyptien qui lui a donné ce nom, ce n'est pas un nom qui voulait dire quoi que ce soit. Il ne voulait pas manger des femmes égyptiennes, il ne voulait pas allaiter des femmes égyptiennes et Myriam qui était cachée derrière elle a dit si tu veux je t'amène une femme juive qui va pouvoir lui donner à manger. Il y a beaucoup de raisons on a vu dans l'agmara pourquoi il ne voulait pas parce que celui qui allait parler avec la divinité il allait parler avec Dieu. On ne peut pas demander à quelqu'un pareil d'allaiter ou de manger du nom cacheur. Finalement, elle est partie chercher sa mère et sa mère lui a donné à manger. Et comme ça, notre petit Moïse a grandi dans le palais de Pharaon jusqu'à l'âge de 30 ans. Bizarrement, dans la paracha de cette semaine et d'ailleurs jusqu'à la fin de la paracha où il va avoir 80 ans on parle 80 ans d'histoire où la Torah ne raconte absolument rien de ce qui se passe avec ce Moïse à part trois histoires. C'est sur ça qu'on va s'arrêter aussi ce soir. La Torah ne te parle pas du tout de qu'est-ce qu'il a fait dans sa jeunesse où il était, on voit, je ne parle pas de ce que le Midrash nous raconte, on parle de la Torah. Moshé en vivant dans ce cocon du palais n'est pas au courant de la souffrance de ses frères. Tu vois bien qu'on a ici 80 ans de changement. On ne parle pas du tout que les souffrances n'ont pas commencé au jeu mais en 80 ans ça s'est développé cette culture de vouloir faire du mal au peuple juif. Moshé qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de la population. Il n'est pas du tout au courant parce qu'il vit dans le palais en vivant dans le palais. Il n'a pas du tout les misères de ce qui se passe avec son peuple. C'est à l'âge de 30 ans quand il sort. Est-ce qu'il savait qu'il faisait partie du peuple juif ? J'assure qu'il savait. Il savait. Non, non. Il savait. Il savait depuis le départ la Torah nous dit dans le passage de cette semaine toute au départ que dès qu'il est né va Tere Kitov ou la maison était pleine de lumière la maison était pleine un rayon de soleil qui a éclairé. Il savait parce que tu vois bien qu'il était en contact avec ses mains. D'abord il n'y avait pas de juifs. Si tu veux parler proprement. Il n'y avait pas des Bneissons non plus. Il n'y avait pas de juifs. Il y avait les hébreux. Les juifs sont nés un matin de Torah. Non, les Bneissons c'est les enfants de Yacov. C'était les hébreux. Je vais parler dans le temps. Ils faisaient parler de ce groupe de hébreux. Mais c'est ce qu'ils faisaient parler parce qu'encore une fois on a vu dans le... Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails du Medrash que ce n'est pas maintenant le Medrash qui te raconte la fameuse histoire avec le charbon qu'il a pris à la place de pouvoir... Exactement. Oublions. Ça c'est des détails si on verra après. Restons d'abord dans le sujet pour ne pas troubler des gens qui me regardent très sérieusement et je n'ai pas envie qu'ils soient troublés. Moshe est grandi dans la maison mais c'est-à-dire qu'il n'était pas déconnecté de la réalité. Néanmoins il a... Il ne se sent pas forcément pour l'instant dans le besoin d'agir. Et comme j'ai dit tout à l'heure les seules trois histoires que la Torah nous raconte sur le fait que Moshe il a agi c'est trois histoires dans lesquelles il a vu que quelque chose se passe et il n'est pas resté indifférent. Ça c'est énorme comme leçon que l'Aubi nous parle à travers des centaines de discours sur le fait de nous apprendre que dans la vie de tous les jours tu ne peux pas rester insensible. Tu vois de la misère, tu vois quelqu'un qui a un problème voilà l'arraché tu regardes et tu prie que rien ne t'arrive à toi. Moshe les trois seules histoires que la Torah nous raconte dans la paracha c'est à trois reprises qu'il y a quelque chose qui se passe ça a l'intrigue il se dit faut que je bouge faut que je fasse quelque chose. Première histoire le buisson ardent. Une fois avant d'arriver d'abord au buisson Moshe d'abord il voit il sort du palais pour la première fois et il voit son frère en deux mots un frère juif pour répondre à ta question il savait très bien avec qui il avait affaire qui se fait frapper par un égyptien. Moshe décide de tuer l'égyptien et il enterre dans le sable disparu. Le lendemain il voit deux juifs qui se tapent un et tape l'autre. Et là il veut aussi prendre la défense il dit pourquoi vous faites une chose pareille et un de lui dit quoi tu veux commencer à me faire ce que tu as fait hier à l'égyptien et la Torah nous dit que Moshe l'a eu peur il a dû s'enfuir. Une parenthèse que le rabbi parle de ça très très fort que le fait qu'il a eu peur c'est pour ça qu'il a dû s'enfuir de mots la force d'avoir le bitachon parfois avoir la foi en Dieu et de ne pas s'enfuir Moshe l'a pas dû avoir peur ça veut très bien que rien n'allait lui arriver peu importe il s'enfuir il s'enfuir à Midian là-bas à Midian il a encore une fois la Torah nous raconte une deuxième épisode dans laquelle il voit les bergers avec les filles après ça il voit les bergers les bergers de la ville qu'ils empêchent les filles de Yitro de pouvoir donner à boire à leurs troupeaux à l'époque pour pouvoir donner à boire aux troupeaux il n'y avait pas comme aujourd'hui des endroits ou des robinets ou quoi que ce soit c'était les puits il y avait une énorme pierre qui était très très lourde pour lever les filles qui étaient venus pour donner à manger à leur troupeau Moshe l'a décidé de sauver les filles et c'est comme ça que Yitro fait rentrer Moshe dans la maison et il lui propose de se marier avec sa fille Tsipora qui est plus tard devenue sa femme ça c'est encore dans la suite de la paracha et là vient le troisième épisode que la Torah nous raconte Moshe il est en train de paître le troupeau de son beau-père Yitro dans le Har Horev Mont Horev qui plus tard sera le Mont Sinai sur lequel ils vont recevoir la Torah et tout d'un coup il voit quelque chose de bizarre quelque chose qui l'intrigue quelque chose qui le dérange dans laquelle il voit ce fameux buisson ardent qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas ce qui est bizarre le buisson qui est en train de brûler doit se consommer et là la Torah rajoute encore une fois un verset en plus pour nous dire la personnalité du personnage en disant à Sourana Vérez je vais me rapprocher et je vais voir qu'est-ce qui se passe ici comment se fait-il ma doua le Yvar Asnei pourquoi le buisson n'est pas en train de brûler c'est l'intrigue dans la vie de tous les jours tu passes dans la rue aujourd'hui tu vois une poubelle en feu je vais rester à côté vas-y voir si ça ne va pas exploser juste après tu continues Moshe la trois reprises qu'on vient de voir les trois seules histoires que la Torah te parle sur le personnage il voit qu'il y a quelque chose qui se passe il ne reste pas insensible il ne reste pas comme si c'est quelqu'un que bref non il y a quelque chose qui se passe il dit ça me parle il s'approche du buisson et qu'est-ce qu'il entend la voix de Dieu Dieu lui dit enlève tes chaussures c'est une des raisons pourquoi on enlève les chaussures dans les endroits sans bref et il dit à Moshe c'est arrivé le moment de libérer mon peuple en même temps on en tient à la fin des 80 ans et je t'ai choisi pour être mon envoyé mon émissaire pour aller libérer mon peuple au départ Moshe n'est pas d'accord Moshe c'était quelqu'un de très humble Moshe c'est quelqu'un qui dit je ne vois pas la raison pourquoi je devrais aller maintenant je bégaye je ne parle pas mon frère il est plus grand Aaron lui il peut le faire mais au final ils décident d'aller ensemble et ils vont à la rencontre de son peuple ils arrivent en Égypte et ils entendent les anciens du peuple on parle bien des anciens on a dit 80 ans et il leur dit vous savez quoi il y a un dieu sur terre il va libérer le peuple juif la goulade va arriver et il regarde avec des yeux tu sais quoi on est en train de souffrir tous les jours on reçoit des coups pour les briques qu'on n'a pas construites pour les murailles d'Égypte qu'on n'a pas construites comment tu me parles de la goulade de quoi tu parles exactement et au final Moshe et Aaron ils vont au palais chez Pharaon ça c'est la fin de la paracha et ils lui disent Dieu nous a demandé de faire sortir le peuple juif d'Égypte Pharaon a dit mais pour qui vous vous prenez c'est moi Dieu de quel Dieu parlez-vous pas seulement il ne veut pas affaiblir les travaux forcés les travaux difficiles mais à la place il décide de faire souffrir le peuple juif encore plus et le peuple juif s'énerve contre Moshe et Aaron en disant pas seulement que depuis que vous êtes venus les choses ne se sont pas améliorées mais à cause de vous les choses se sont empirées et là on voit la fin de la paracha comme je l'ai dit on a essayé de passer le maximum de la paracha en quelques minutes la fin de la paracha j'envoie la fameuse phrase et question de Moshe envers Dieu et de là on apprend qu'on a le droit de poser des questions à Dieu la maréotala amazè pourquoi tu as fait du mal à ton peuple et on verra dans le début de la semaine prochaine comme quoi Moshe Dieu dit à Moshe pour qui tu te prends les patriarches n'ont jamais osé me parler de cette manière toi tu viens tu me demandes des questions et Moshe qui répond c'est toi qui m'as nommé tu m'as nommé leader de mon peuple c'est à moi d'agir je ne suis pas là ici pour regarder les souffrances et rester sans rien faire et effectivement une fois que Moshe va agir de cette manière on va voir comment Dieu il va libérer le peuple juif à partir de la semaine prochaine on verra on verra les prochaines sept plaies première sept plaies les trois plaies etc etc ça c'est la paracha qu'on est passé en revue rapide aujourd'hui la paracha de Shemot c'est une paracha qui est intéressante elle a 124 versets comme je dis c'est toute une histoire et non paracha maintenant on va rentrer dans les détails avec plusieurs notions comme on l'a fait la semaine dernière zoom sur la paracha on va apprendre quelques lois qui ont dans la paracha on va voir aussi quelques notions intéressantes qui sont intéressantes à comprendre de ce qui se passe et qu'est-ce que la paracha va nous enseigner tout d'abord la question numéro 1 qu'on a demandé dans cette paracha Dieu dit à Moshe je vais donner la grâce de ton peuple du peuple juif aux yeux des égyptiens vers le midrash Rabat commentateur du Khoumash a dit que avant que le peuple juif sorte d'Egypte après cet exil après les souffrances le peuple juif va pouvoir emprunter ou prendre des égyptiens des ustensiles en or des ustensiles en argent et sortir avec ils seront pleins pourquoi ? pour qu'il n'y ait pas d'argumentaire à Abraham le patriarche qui ne disent pas parce qu'on sait très bien on n'est pas entré dans les détails de combien durait l'esclavage on a vu ça les années précédentes on peut revoir sur l'application de Torah si c'était 400 ans 210 ans 86 ans mais depuis Abraham 400 ans effectivement dans laquelle Dieu l'avait déjà dit Abraham ton peuple va être esclave dans une terre étrangère ils vont être des serviteurs ils vont être des esclaves mais après ils vont sortir avec une grande richesse là le midrash nous dit Dieu il a dit à Moshe t'inquiète pas ils vont sortir avec de l'or et de l'argent ils ne vont pas sortir pour qu'Abraham ne vienne pas et ne dise pas ah il les a fait souffrir il les a rendu esclaves mais les faire sortir avec de l'argent et de l'or il ne les a pas fait souffrir ça c'est le midrash viens le rabbi demande la question c'est quoi cette réponse ça n'a pas de sens la seule raison pourquoi Dieu il veut que le peuple juif sorte d'Egypte avec de l'argent et de l'or c'est pour qu'Abraham n'ait pas d'argument contre la plaie il ne va pas se plaindre en disant ah tu les as fait souffrir mais tu ne leur as pas donné d'argent et de l'or a priori Dieu est censé respecter sa parole comme n'importe quelle personne qui parle doit respecter sa parole c'est une phrase qui est écrite dans la paracha de Balak Lo-Ish-Kael-Vihazèv Dieu n'est pas un homme comme chacun d'entre nous qui ment qui dit quelque chose et qui ne fait pas Dieu il a dit qu'on va sortir avec une richesse on est censé sortir avec de la richesse et là l'Abraham il rendra cette réponse intéressante comme on l'a dit on touche un point sur chacune des idées différentes idées l'argent et l'or que les juifs ont pris des égyptiens avait deux buts but numéro un pour punir les égyptiens et en même temps donner un salaire je reviens à ce qu'il a dit M. le Robin tout à l'heure donner un salaire au peuple juif pourquoi ? d'abord quel est le plus important leur donner un salaire ou le punir ? et la réponse elle est l'Akmara Sennedrine page 91a nous dit que au temps d'Alexandre Mokdon plus tard quand les égyptiens sont venus quand on était déjà en Israël ils sont venus avec un argument en disant maintenant il faut payer la note vous êtes sortis comme des voleurs d'Egypte vous nous avez dépouillés dans la plaie des ténèbres qu'on verra dans deux semaines à ce moment là ils sont entrés dans les maisons égyptiennes ils ont vu tout l'or tout l'argent tout ce qui était caché ils ont tout pris ils ont dit maintenant il faut nous payer vient Alexander Mokdon donc les égyptiens se plaignent ils disent il faut nous rembourser Gvi Abem Psisak qui était l'Akmara nous raconte le représentant des juifs celui qui était le porte-parole des juifs il leur dit il n'y a pas de soucis vous voulez que je vous paye ? maintenant on fait le décompte combien d'or et d'argent vous avez à l'époque ? tant combien d'argent vous devez payer en termes de salaire pour des centaines de milliers d'esclaves pendant des dizaines d'années vous faites le compte si vous pensez qu'on vous doit encore quelque chose vous venez nous voir demain et c'est comme ça qu'on n'a pas dû rembourser donc on voit à cette réponse de près l'Akmara que le fait d'être sorti d'Egypte avec tout cet argent et cet or c'était pas seulement c'était pas un vol on n'a rien volé on n'a rien pris de ce qui n'était pas le contraire on n'a fait que prendre ce qui était notre salaire tu n'as pas voulu donner ton salaire de manière normale on a pris notre salaire de cette manière là maintenant pourquoi ça devait être fait d'une manière pourquoi ça devait être fait d'une manière de donner la grâce du peuple juif aux égyptiens parce que Dieu il voulait que ça ne soit pas fait d'une manière comme si on les faisait voleurs ça soit fait avec beauté ça soit fait avec gentillesse et c'est pour ça qu'on est parti voir les égyptiens avant les ténèbres en prenant de leur part les ustensiles pour pouvoir mettre à l'intérieur l'or et l'argent automatiquement c'était d'une manière que les égyptiens ils ont coopéré avec les juifs ils ont compris oui vous êtes sympa vous avez toujours été notre voisin on a toujours été bien entre nous et que ça soit fait d'une manière acceptable en deux mots c'est pas seulement une punition pour les égyptiens c'était aussi un salaire donc il y a les deux à la fois et une punition et aussi un salaire Dieu il a voulu que ça soit fait d'une manière ouverte de la même manière que l'esclavage n'a pas été en cachette le peuple juif a souffert de manière découverte exactement la même chose le salaire devait être fait de manière découverte et donc c'est pour ça que Dieu voulait que les peuples juifs portent grâce aux yeux des égyptiens et qu'ils disent ils sont tellement sympas mes amis prenez ce que vous voulez prenez ce que vous désirez donc les deux se sont joints ça c'est le point sur la récompense et le salaire est-ce que c'était un salaire ou une simple punition si c'est pas clair arrête-moi des histoires d'accord la suite vas-y je n'ai pas entendu oui mais la question elle est justement est-ce que tu prends ça en termes de revanche donc j'allais dire comme un voleur là moi j'ai un problème moral vas-y c'est du vol du vol par rapport à quoi c'est du vol pourquoi c'est du vol après que tu t'estimes que c'est un dû c'est une chose mais de te servir c'est un problème alors je t'explique c'est pas parce qu'on t'a volé que le roi de voler ça 100% a raison c'est pour ça peut-être que le voleur va être dispensé éventuellement c'est pour ça que tu as raison dans ce que tu dis mais c'est pour ça tu as raison dans ce que tu as dit mais c'est pour ça que la deuxième phrase qu'on a dit une seconde une seconde qu'est-ce qui s'est passé c'est pas qu'on est parti prendre on est d'abord partir chez eux ouvertement deux jours et eux ils nous ont donné et c'est la réponse que l'orbi a répondu parce qu'ils ont donné ça de manière volontaire c'est pas qu'on est parti comme des voleurs quand tu n'étais même pas au courant t'es parti en vacances c'est nous on est parti rentrer chez toi non tu m'as donné tu m'as porté grâce à tes yeux tu as dit venez prenez donc si je demande on me donne c'est tout à fait normal même s'il y a erreur c'est leur problème pourquoi une erreur ou s'il y a un regret après pourquoi une erreur d'abord il n'y a pas eu d'erreur il n'y a pas eu de regret on n'oublie pas qu'ils sont tous morts ils sont tous morts après sur la mer rouge etc à l'écart etc c'est pas nous c'est un dieu certain ok et notre débat intéressant qu'on a aujourd'hui qui est dans la parachale de cette semaine on voit comment Dieu Moshé qui dit que le peuple juif ne connaissait pas Dieu parce qu'il n'y a pas encore des juifs Moshé il dit à Dieu Moshé il dit à Dieu comment c'est vrai qu'il y a l'existence d'un dieu non le dieu d'Abraham d'Israël et Jacob justement ça c'est pour les patriarches c'est les premiers pas ceux qui étaient maintenant en Égypte n'oublie pas que on verra la semaine une seconde une seconde l'Israël ils ont toujours eu la croyance monothéiste en un dieu unique le dieu d'Abraham tout à fait tu verras que la semaine prochaine on dira dans deux semaines quand ils sortent d'Égypte qu'ils ne méritaient pas de sortir d'Égypte ils étaient pires que les Égyptiens dans leur conduite à tel point que les anges sont venus et se sont battus contre le peuple Dieu en disant pourquoi tu les noies pourquoi tu noies les Égyptiens pourquoi tu sauves le peuple juif eux ils sont idolâtres et eux ils sont idolâtres mais ça on va y arriver dans deux semaines pas pour l'instant Moshé il demande à Dieu comment tu t'appelles quelle est ta carte d'identité comment je vais te présenter qui es-tu par la chère de cette semaine on voit comment Dieu il dit à Moshé je m'appelle hé 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 achère je serai qui je serai il n'y a pas donné vraiment une réponse il n'y a pas un nom mais justement c'est un sujet intéressant qu'on va voir aujourd'hui comment s'appelle Dieu je suis qui je suis oui ou je serai qui je suis plus qu'est-ce qu'est le nom de Dieu comment s'appelle Dieu le tétragramme en français c'est quatre lettres Yud, Ké ou bien Yud le Hé le Vav et le Hé quatre lettres différentes qui est le compte numérique 26 et là pourquoi les Juifs sont attachés avec des chiffres 26 mais non ce nom c'est un nom qu'on n'a pas le droit de prononcer en termes normales la seule qui pouvait le dire et il le disait ouvertement j'avais l'habitude de le dire quand on fait la birka de Kohanim Yud et quand le peuple juif quand on entendait exactement le nom le tétragramme du nom de Dieu prononcé par le grand prêtre de Jôte de Kippou on avait l'habitude de répondre Baruch Shem Kevod Malchutol ce qu'on fait aujourd'hui dans la prière de Kippou pendant le Moussav de Kippou depuis la mort de Shimon c'est la seule fois on se met les quatre fois ça c'est pour se rappeler que les Kohanim se mettait se procéder dans le temple quand depuis la mort de Shimon les Kohanim ont arrêté de prononcer ce nom de Dieu de manière ouverte parce qu'on n'était pas apte il y a des richenimes qui disent qu'il y en a certains qui ont continué ou pas mais au final il faut savoir que Dieu n'a pas seulement un seul nom Dieu a plusieurs noms parmi les différents noms il y a sept noms qu'on n'a pas le droit d'effacer il y a des noms qu'on peut effacer parmi les sept noms de Dieu qui sont connus qui ont une certaine sainteté il y a le nom Adonai qui est Alef Dalet Noni il y a El qui est le la racine de tout ce qui est Eloha Elohim Elohenu Shaddai tous ces noms sont des noms dans lesquels la Torah elle s'exprime en fonction de ce que Dieu est en train de faire et c'est les sept noms qu'on n'a pas le droit d'effacer qu'on n'a pas le droit de jeter à la poubelle etc. comme on voit plus tard parce que c'est des noms qui viennent d'écrire qui est Dieu et pas en fonction de qu'est-ce qu'il est en train de faire sur terre et c'est pour ça que d'après la Halakhah c'est des noms qu'on ne peut pas jeter qu'on ne peut pas effacer etc. il y a des autres noms comme le nom de Yahshari de la Parachat d'aujourd'hui c'est pas un nom qui a une connotation divine ça c'est quelque chose qu'on peut effacer de là on apprend ce que ça veut dire l'Agniza c'est quoi l'Agniza les noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'écrire pour effacer tu peux effacer ça sur une feuille ou jeter à la poubelle de là on a l'habitude qu'aujourd'hui quand tu as un vieux Sefer Torah ou quand tu as une vieille Mezusa ou un vieux Dphilin tu dois l'enterrer parce qu'il y a le nom de Dieu à l'intérieur est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'un enfant te ramène un devoir de l'école tu dois l'enterrer non est-ce que ça veut dire que chaque calendrier tu dois l'enterrer non plus est-ce que ça veut dire que chaque journal que tu as des mots de Torah à l'intérieur tu dois l'enterrer non plus on parle ici des schémotes schémotes c'est-à-dire des noms de Dieu on va pas rentrer dans toutes les lois de qu'est-ce qu'on a enterré ou pas il y a différentes lois est-ce que c'est des versets de Torah entiers est-ce que c'est juste des mots de versets de Torah mais les schémotes qu'on dit qu'il faut enterrer on parle des noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer au départ du mauvais décret au départ du décret contre les enfants juifs Torah nous dit que le roi d'Égyptien il a appelé les sages femmes juives la première s'appelait Chifra la deuxième s'appelait Poua et il leur a dit quand vous allez faire accoucher les femmes juives si c'est un garçon vous devrez les tuer qui étaient ces femmes combien de sages femmes juives existaient on va voir pas mal de midrash intéressants après le verset il peut paraître qu'il y en avait deux c'est impensable qu'il y avait deux femmes sages femmes pour s'occuper de tous les peuples juifs c'est une question qui est demandée parmi tous les commentateurs on va voir le rabbi Avram Ibn Hazra qui est décédé en 1164 il s'est dit qu'il y avait beaucoup de sages femmes juives c'était pas les seules pourquoi la Torah elle te dit Chifra et Poua parce que c'était les deux premières on va dire c'était ceux qui étaient responsables du registre du registre de pouvoir le registre du commerce ou bien le registre des noms le rabbi Avram Ibn Hazra il te dit eux ils étaient les sages femmes eux ils étaient les responsables et il n'y a pas de doute qu'il y avait plus de 500 sages femmes dans les peuples juifs mais eux ils étaient les responsables au-dessus de ces 500 sages femmes et donc Pharaon il n'était pas commencé à faire une réunion de tous les sages femmes juifs il a parlé avec les deux premières avec la suite et eux ils ont transmis son message la deuxième opinion c'est Don Yutraheba Baneh le ministre des Finances en Espagne grand sage d'Espagne qui est décédé en 1509 il nous dit je ne suis pas d'accord avec ça il dit il y avait deux sages femmes on ne peut pas dire qu'il y avait deux responsables surtout les sages femmes juifs il te dit le verset ne dit pas une chose pareille il te dit on ne peut pas n'en plus dire qu'il n'y en avait que deux il dit seulement on fait allusion aux deux femmes qui venaient aider chaque femme qui a accouché pour avoir un accouchement normal il y avait deux sages femmes il y en avait une qui s'occupait du bébé et une qui s'occupait de la maman sauf pourquoi le verset il te dit une qui s'appelait Chiffra et qui s'appelle parce qu'on parle en général que n'importe quelle femme qui a accouché elle avait ses deux sages femmes avec elle pour comprendre s'il y en avait deux ou plusieurs c'est un titre exactement le Sforno grand sage italien décédé en 1483 lui il vient et il te dit qu'au départ Pharaon il a appelé les deux premières sages femmes qui étaient dans la capitale en deux mots c'était pour transmettre le message à tous les sages femmes qui habitent sur les quatre coins de l'Egypte pas au départ et quand il a vu qu'ils n'écoutent pas il a décidé de faire passer le message à son peuple ça c'est les différents niveaux de compréhension par rapport à combien il sages femmes parlons d'une halacha qui est dans la paracha de cette semaine comme on l'a vu la semaine dernière et la halacha est la suivante est-ce que lever la main sur quelqu'un c'est déjà un péché on sait très bien que dans la Torah on n'a pas envie de frapper à quelqu'un pourquoi cette halacha cette semaine parce qu'on a vu le verset qui disait que le deuxième jour Moshe il sort et il voit deux juifs en train de se frapper et il dit au racha lama takere akha pourquoi tu tapes ton ami dans la paracha on voit deux juifs qui se frappent et il dit au racha on dit il dit à la mauvaise personne pourquoi tu tapes ton frère les rachamim nous disent que ce message de Moshe n'est pas venu une fois qu'il a frappé l'autre mais c'est venu avant qu'il a frappé qu'il a l'agmara sanedrin l'agmara qui nous parle de toutes ces lois il nous dit la phrase suivante tout celui qui lève la main sur son ami même s'il n'a pas frappé il a appelé un racha pourquoi ? parce que dans le paracha de cette semaine on voit comment Moshe il dit à ce juif pourquoi tu laves la main alors qu'il n'a pas frappé il lui dit la main také il n'a pas dit la main ikita pourquoi tu as frappé il lui dit pourquoi tu frappes en disant moi pourquoi tu vas le frapper il y a un débat l'agric intéressant est-ce que quelqu'un qui lève la main sur son ami est-ce qu'il est considéré déjà qu'il a frappé il est déjà considéré qu'il a fait quelque chose de mal ou bien tout le temps que tu menaces tu as dit je vais te passer à tabac mais tu ne l'as pas fait tu n'es pas forcément coupable mais tu n'as rien fait le rabbi a répondu sur cette question de manière très intéressante en disant que c'est un débat qu'il y a entre les différents post-quilles les différents décisionnaires le problème est le suivant il y a quelque chose de mal en levant la main est-ce qu'il y a vraiment quelque chose il y a un problème en levant la main sur quelqu'un quelqu'un qui tu veux le menacer tu veux lui faire peur ou lever la main parce que ça peut être de mal ou bien la Torah te dit que non si tu laves la main tu as déjà un rachat tu vas me dire qu'est-ce que j'en ai à faire je suis appelé un rachat c'est très simple quelqu'un qui a appelé un rachat par exemple il n'a pas à témoigner il n'est pas saoulé tu ne vaux pas pour être un témoin pour différence que ce soit un mariage que ce soit un peu quelque chose comme un joueur ou un peu comme moi alors par rapport à un joueur mais justement la Torah veut t'apprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas il y a certains jeux qu'on ne fait pas tu ne veux pas te permettre de lever la main ce n'est pas une manière de parler on est des êtres humains tu ne veux pas aller parler avec la bouche pourquoi tu vas lever la main on n'est pas des animaux pour se taper l'un avec l'autre Rambam il vient et te dit tout celui qui lève la main même s'il n'a rien fait il a déjà considéré qu'il a fait quelque chose d'interdit et il n'a pas le droit de témoigner de considérer comme un achat et pour lever la main même si ce n'est pas la halakhane dans le shukhanahu néanmoins ça nous montre comme quoi les décisionnaires débattent entre eux par rapport à la gravité de la chose est-ce qu'on peut se permettre de lever la main sur une autre personne ou pas et même si on te dit d'après la Torah il peut toujours témoigner néanmoins on va te dire que dans certains cas vaut mieux pas vaut mieux dans certains cas oui la Torah te dit que tu peux défendre une personne par exemple tu sais que quelqu'un risque d'être frappé par une autre personne tu peux aller lui faire du mal avant qu'il va t'arriver quoi que ce soit mais néanmoins on n'a pas le droit de lever la main sur qui que ce soit ça c'est par rapport à la halakhane qu'il y a dans la paracha de cette semaine parlons maintenant du grand débat qu'il y a dans la paracha et le grand tu disais quoi ? sur sa femme sur sa femme tu n'as pas le droit de frapper ta femme tu ne peux pas essayer de trapper si elle te demande il faut l'amener à l'hôpital psychiatrique tu ne peux pas la frapper ou Shlombaï pour lui faire Shlombaï tu n'as pas le droit ? non tu n'as pas le droit d'accord paracha le débat de cette semaine c'est un débat très intéressant sur qui est-ce qui peut être appelé un leader qui est appelé un dirigeant comment je peux définir les caractéristiques d'un dirigeant chef d'entreprise dirigeant de famille dirigeant de communauté dirigeant dans la société dirigeant d'une entreprise qui est un dirigeant est-ce que c'est celui qui sait on va dire qu'il est le meilleur communicant qu'il est le mieux présentable qu'il a la plus belle voiture qu'il a les meilleurs éléments des technologies etc ou bien c'est celui qui sait agir et ouvrir les yeux quand tout le monde a fermé les yeux et ça c'est la paracha de cette semaine celui qui sait agir et bouger quand tout le monde ferme les yeux et c'est ce qu'on va voir parce que dans la paracha Dieu il dit à Moshe il lui dit je te nomme comme le dirigeant du peuple juif qui va faire sortir les juifs d'Egypte Moshe il ne veut pas au départ il sait que c'est une corvée il sait que ce n'est pas quelque chose de facile agir avec le peuple juif ce n'était pas quelque chose qu'il a voulu et on va voir comment il va souffrir tout au long de sa vie les prochains 40 ans de sa vie c'est que l'enfer chaque fois on va voir presque chaque paracha il y a des querelles des disputes ils ne sont jamais contents ils leur donnent de l'oeil ils n'ont pas de viande ils n'ont pas de... chaque fois en train de se plaindre jusqu'à ce qu'on va voir pas seulement qu'ils sont ingrats qu'ils sont non reconnaissants ils n'arrêtent pas de se plaindre on verra ça plus tard mais... qu'est-ce que Dieu répond à Moshe ? Dieu lui dit tu ne vas pas tout seul tu ne vas pas te repartir tout seul et il lui dit moi je vais avec toi et quand Moshe demande à Dieu comment tu t'appelles en deux mots l'orabi il explique c'est pas juste qu'il lui demande une pièce d'identité comme quelqu'un qui t'arrête aujourd'hui parce que tu as pris une voiture après le couvre-feu Moshe demande à Dieu la question suivante où tu étais pendant qu'il souffre quand le peuple juif va venir et me dire ah maintenant tu te rappelles pour venir me dire que tu vas nous libérer et pendant les souffrances que tu étais et l'orbi il a parlé en pleurs à de nombreuses reprises ce discours en disant que ça c'est la force de Moshe qui était en disant comment se fait-il qu'aujourd'hui tu veux que je leur fasse croire qu'il y a un Dieu qui pense aller libérer d'Egypte alors qu'il vient de souffrir 300 000 bébés qui ont été tués pharaon se baignait dans le sang des enfants juifs on parle maintenant à la fin des slavages combien de souffrances où tu étais à ce moment-là et c'est une question que beaucoup de gens se demandent et la Torah nous dit qu'on a le droit de poser des questions on a même le devoir de poser des questions est-ce que ça ça doit nous empêcher à agir et faire ce que Dieu nous demande non mais des questions on aura de se poser des questions Moshe demande à Dieu où tu étais qu'est-ce que Dieu lui répond et il y a un chéri dit leur que j'étais et je serais avec eux dans cette souffrance et j'ai souffert avec eux alors il a amené ça dans des centaines de discours qu'en exil le Zan nous dit Shrinta Begaluta la divinité est aussi en exil c'est pas que nous on est en exil et Dieu il est à Dubaï Dieu il est aussi à Dubaï c'est que même pendant que le peuple juif il souffre Dieu il est en train de souffrir avec nous parce que la réalité elle est que quand le temple est détruit Dieu ne peut pas faire ce qu'il faut pourquoi on ne peut pas faire ce qu'il faut parce que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de Torah et Mitzvot c'est en mode déréglage on n'amène pas les sacrifices on n'est pas dans les temples tout ce qu'on fait aujourd'hui la prière c'est ce qu'on fait parce qu'on est en exil si on remonte à il y a près de 2000 ans quand le temple existait on n'avait pas de prière on avait les sacrifices dans le temple que ce soit Shabbat c'était le sacrifice le céder de Pessah c'est pas le céder qu'on fait aujourd'hui c'était l'agneau pascal les grillades en famille c'était plus ou moins quelque chose qui était différent Kippo rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui Kippo il n'y avait aucune prière c'était pas le céder qu'on fait aujourd'hui c'était totalement différent c'était toutes les familles réunies ensemble c'était les grillades dans le temple à Jérusalem tout le monde était avec les grillades on montait dans le temple il y avait toutes les fêtes qui étaient autour du temple quand tu parles de Kippo qui était avec 5 prières en train de déjeuner toute la journée bien sûr qu'il y avait le système du gène que tout le monde était dans le temple en train de voir le grand prêtre qui rentrait dans les saints des saints le bouc qui était amené à Azazel le bouc qui était amené dans le temple bref c'était un mode de vie totalement différent aujourd'hui malheureusement on fait les choses parce qu'on est en mode exil et parce qu'on fait les choses de manière dérégée mais c'est pas la manière comment Dieu il a prévu dans la Torah c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut faire 613 commandements même s'il veut il ne peut pas parce qu'on a la majorité des commandements on ne peut pas les faire le temple n'est pas là Moshe il n'est pas d'accord avec la réponse de Dieu quand Dieu il lui dit t'inquiète pas tu peux leur dire que je serai avec eux dans leur souffrance de la même manière que je souffre avec eux pendant cet exil Moshe il dit ils ne vont pas me croire et puis ce qu'il dit ils ne vont pas me croire Dieu il donne des signes à Moshe pour lui montrer que oui c'est bien moi qui t'ai envoyé c'est pas toi qu'il y a eu une illumination dans la nuit où t'as parti voir le Saint-Esprit qui t'a dit que Dieu va libérer le peuple juif c'est du réel il lui donne le fameux signe avec son bâton qui va devenir un serpent avec la main qui va devenir lépreux mais Moshe continue à débattre avec Dieu il lui dit mais je bégaye je ne parle pas clair comment tu veux que j'allais libérer et qu'est-ce que Dieu il lui dit t'inquiète pas le rhétorique je vais t'aider moi je vais parler avec toi c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah nous dit que c'est Dieu qui parlait à travers la gorge de Moshe et à la fin Moshe dit à Dieu laisse-moi tranquille envoie avec qui tu veux ne me prends pas moi pour être celui qui va libérer le peuple juif je vais choisir quelqu'un d'autre j'ai pas besoin de faire un espagne au passage on sait très bien que pourquoi Moshe il a été choisi le Midrash nous raconte une des histoires c'est puisqu'il était berger qu'il a son beau-père il a vu une des brebis qui s'est égarée du troupeau et on voit aujourd'hui que quand une brebis s'égare du troupeau on ne se prend pas forcément la tête Moshe il est parti chercher la brebis qui était en train de boire sur le fleuve il lui a dit tu aurais dû me dire que tu avais soin si tu m'avais dit que tu avais soin je t'aurais emmené je sais pas quelque chose à boire Dieu il a dit voir quelqu'un comme lui qui ne sait pas inquiéter seulement à la masse mais qui s'inquiétait à chaque individu qui s'inquiétait à une seule brebis lui mérite d'être le libératoire du peuple juif et d'ailleurs c'est aussi ce qui s'est passé avec le roi David le message de cette parenthèse le Rabbi le prend pour chacun de nous les chluchim ou d'autres endroits il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui quand tu leur demandes quelle est ta communauté ils disent Shabbat il y a 500 personnes dans la synagogue ah t'as une belle communauté mais quand tu dis Shabbat on est 5 personnes mais tu as des dizaines ou des centaines ou des milliers de familles qui sont éparpillées sur les 4 coins d'Hassan et Man par exemple et qui sont chacun dans leur trou et qui sont totalement isolés pourquoi tu te prends la tête pour quelqu'un d'isolé va te prendre la tête pour la masse va faire des fêtes pour 500 personnes va faire des fêtes pour j'ai raconté à un chelé hier une fois il y a un juif qui est venu voir le rabbi en disant je voudrais donner un don pour faire quelque chose de grand et le rabbi dit si ça veut dire qu'est-ce que tu cherches à faire il dit je voudrais construire un grand bâtiment avoir mon nom dessus que tout celui qui vient voir le bâtiment le rabbi tu veux faire quelque chose de grand va t'assurer que les juifs dans tel et tel endroit ils aient la matashmora ce juif il dit bon c'est pas pour moi la galette pour faire ça donner la galette à des juifs moi je veux quelque chose d'important le rabbi dit si tu me demandes qu'est-ce qui est grand à mes yeux qu'un autre juif et la matashmora ça c'est se considérer qu'il y a grand pas juste d'avoir des grands bâtiments avec un nom dessus le rabbi nous a appris comme quoi la valeur d'un juif peu importe où il est comme le message que Moshe parce qu'on a tous reproprié Moshe Moshe est parti se prendre la tête c'est parti se soucier pour une seule brubie c'est la raison pour laquelle il est devenu ce qu'il est devenu ok c'est comme les gens qui te disent que l'oubavitch c'est ce qu'il y a de plus proche à la religion c'est ce qu'il y a sauf que oui le reste c'est des copies les autres c'est des copies c'est pas l'original sauf qu'il ne faut pas oublier qu'un bras ton prochain comme toi-même c'est une versée de la Torah c'est pas une versée de l'oubavitch mais t'as raison tout le monde beaucoup de juifs non c'est bien je suis d'accord mais chacun devrait le faire chacun devrait se sentir tu rencontres un juif aujourd'hui dans les affaires tu rencontres un juif dans la rue première des choses qui devraient venir à l'idée de me demander est-ce que t'as mis une étféline est-ce que t'as fait une bracha pourquoi pas mais non ce qui dérange c'est la chose suivante pourquoi Moshé il essaie de se dé on va dire de se faufiler de ne pas être celui pourquoi Moshé il essaie de ne pas vouloir être celui qu'il devrait être imaginons-nous un de nous ici présents Dieu il vient il fait appel à toi il dit j'ai envie que tu sois mon émissaire mon libérateur tu diras non t'as le plus grand plaisir tu vas te demander de parler avec Dieu en direct pourquoi Moshé il essaie de se faufiler en disant c'est pas pour moi allez-se pas tranquille j'ai pas envie de le faire alors que n'importe quelle personne qui aurait eu un tel message de Dieu il aurait foncé tout de suite en disant Dieu me parle j'ai envie de le faire et la réponse elle est Rashi explique que Moshé il voulait pas faire du mutoir à son frère son frère Aaron qui était plus grand que lui il a dit peut-être que c'est mon frère qui est plus apte que moi alors pourquoi Dieu il a choisi dans Moshé et pas dans Aaron qui était le plus grand frère et en plus Aaron était présent avec tout le peuple égypte pendant toutes les souffrances pendant les 80 ans d'insuffrances il les a dirigés Moshé il était en Égypte seulement pendant 60 ans ou peut-être 40 ans d'après les différentes avis Aaron c'est celui qui n'a pas arrêté de donner du courage et de donner de l'espoir au peuple juif t'as vu maintenant dans l'histoire du Vaudan c'est lui qui était présent etc etc Moshé il dit comme ça jusqu'à présent c'est qui qui agit c'est mon frère si maintenant je vais venir au nom de Dieu agir c'est comme si je marche sur les pieds j'ai pas envie de marcher sur les pieds c'est pas juste il va se sentir mal en deux mots à la place de pondre un dirigeant étranger que personne ne connait prend déjà un dirigeant que tout le monde connait qui vit avec lui ça c'était son argument mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quelle était la marque de fabrique quel était le test de Moïse le test numéro 1 c'était quand il est sorti dans la rue il a vu un égyptien un policier égyptien taper un juif quand il a vu un policier égyptien taper un juif la Torah nous dit à ce moment là va y'a qui a une ish on sait très bien que la Torah fait tellement attention de rajouter une lettre ou un mot et là il dit il a vu qu'il n'y avait pas d'hommes il a vu qu'il n'y avait pas d'hommes et à ce moment là il a décidé de tuer l'égyptien le Midrash nous dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'hommes Moshe il a vu qu'il n'y a personne qui allait se venger du nom de Dieu sur cet endroit il a vu quoi ? un juif en train de se faire un juif encore une fois l'histoire de l'individu en train de se faire frapper personne ne bouge qu'est-ce que ça veut dire il n'y a personne il était en plein couvre-feu il était en plein confinement c'est-à-dire il n'y a personne qu'est-ce qu'il n'y a personne autour il n'y a pas qu'il était tout seul à Moshe ces deux personnes il a vu que personne ne bouge ni les juifs ni les égyptiens il a dit qu'est-ce que ça veut dire dans l'image la plus large le peuple juif en train de se faire massacrer personne ne bouge revenons à ce qui s'est passé à 80 ans le monde entier était au courant de ce qui se passait le monde entier avait les plans de juif combien de fois il y avait des plans pour pouvoir venir et attaquer mais personne voulait se mouiller jusqu'à la dernière minute qu'on a senti qu'eux ils allaient perdre à ce moment là les alliés sont venus ils se sont mélangés le peuple juif les gens étaient au courant de ce qui se passait c'est pas qu'il n'y avait personne n'était au courant Moshe il se lève il décide de tuer l'égyptien ça c'est ce qu'on appelle vraiment un messire out neuf un don de soi une abnégation de soi dans laquelle dans la dictature égyptienne je pense aujourd'hui la même chose mais à l'époque quelqu'un qui tue quelqu'un on le tue sur place qu'est-ce que ça veut dire que tu vas avec quoi tu te permets de tuer qui que tu sois Moshe il n'a pas réfléchi des fois il a vu un juif en danger il s'est dit moi je dois sauver ce juif peu importe ce qui va m'arriver après la preuve c'est qu'après il a dû s'enfuir le son le moment il a décidé d'agir d'où il a reçu cette qualité et cette qualité qui a été particulière je sais qu'on n'a pas vu chez les autres c'est ce que Dieu a cherché pour diriger le peuple juif quelqu'un qui ne va pas hésiter un instant à donner sa vie pour un autre juif c'est une qualité qu'on voit aujourd'hui dans les peuples juifs combien de fois malheureusement les dernières années en Israël on a vu avec combien de juifs qui se sont fait massacrer ou poignarder avec des couteaux et qu'avant de tomber et mourir ils sont partis tout faire pour essayer de se venger de l'attaqueur encore cette semaine on a vu malheureusement avec dans le nous dans la ce que la police a raconté comment cette femme Morgan a été tuée il y a deux semaines comment elle s'est battue avant de mourir comment ce terroriste a raconté combien de fois on a vu dans l'histoire que les juifs n'étaient pas prêts de juste laisser subir supporter sans jamais se venger sans jamais faire croire que ce soit c'est vrai que Aaron était quelqu'un qui aurait dit qu'il avait la belle image il aimait les créatures il aimait tout le monde Moshe peut-être c'était pas celui qu'on peut le définir comme celui qui aimait tout le monde mais c'est quelqu'un qui savait qu'au moment voulu dès que je suis face à une situation qui peut être la situation qui peut me mettre en danger peu importe qu'est-ce qui va se passer avec moi moi je dois je ne peux pas rester sans rien faire et c'est ce qu'il a fait la Torah nous dit ça c'est la qualité qu'on a besoin d'un dirigeant un dirigeant c'est quelqu'un qui va se mouiller pas parce qu'il sait qu'il va après sortir avec des honneurs non aucune honneur c'est très parce qu'on a vu la semaine dernière qu'est-ce qu'il a appelé la vraie bonté quand on fait de la bonté avec quelqu'un qui est parti de ce monde Moshe s'est dit je suis prêt à donner ma vie pour un autre juif je ne connais pas ce juif je ne sais pas d'où il sort encore une fois ce n'était pas forcément des gens qui fréquentaient tous les jours ce n'est pas parce qu'il avait une barbe et un chapeau ou parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens ou quelqu'un qui était un grand sadique mais il a vu un juif souffrir Moshe s'est dit je ne peux pas rester insensible la même phrase on voit qu'il est il est là dans le mercredi dans le maxime de l'opère il te dit la fameuse phrase dans un endroit où il n'y a pas d'autre être d'autre homme tu as un devoir d'être un homme les commentateurs nous disent que la base vient d'albasser la paracha de cette semaine quand tu vois aujourd'hui dans un endroit tu habites dans n'importe quel endroit que ce soit la Seine-Emar ou ailleurs et tu es au courant qu'il y a un juif qui n'a pas de quoi faire Shabbat Pessah qui n'a pas de Mezouza qui ne peut pas il ne sait pas c'est quoi la religion si Dieu a fait en sorte que tu es au courant qu'il y a un tel juif tu ne dois pas dire il y a un rabbin dans la communauté il y a quelqu'un qui est en charge il n'a qu'à lui bouger et faire quelque chose non la Torah elle vient te dire tu sais quoi si Dieu a fait en sorte que tu es au courant qu'il y a un tel malheur qu'il y a un tel problème ça veut dire que tu dois bouger si tu ne bouges pas c'est toi qui seras fautif ça c'était le deuxième enseignement qu'on a pris de la paracha on va terminer avec les deux derniers points le point de la Haftara qu'on parle chaque semaine quel enseignement on apprend de la Haftara de cette semaine d'abord la Haftara différentes coutumes mais la Haftara nous parle sur la vision de la Géoula la vision de la délivrance puisque la paracha de cette semaine à la fin de la paracha on commence à sortir de l'esclavage qui a duré comme on l'a dit à l'heure si c'est 216 ans si c'est 86 ans ou quoi que ce soit mais au final on commence à sortir avec le fait que Dieu il a envoyé Moshe pour dire qu'on va s'en sortir donc la Haftara parle toujours d'un sujet de la paracha et ça parle de la délivrance dans Ishaïah le prophète Ishaïah chapitre 27 et on te dit que quand le peuple juif va sortir d'exil on va être très très fort on va se multiplier et se fructifier dans le monde entier les nations du monde qui ont fait du mal au peuple juif vont recevoir leur punition mais le peuple juif vont pouvoir jaillir et grandir et Dieu va pardonner nos fautes c'est ce qui est écrit dans la Haftara et au contraire même s'il y a eu certaines fautes que dans le temps normal n'auraient pas été pardonnées elles avaient été pardonnées parce que Dieu va nous sortir comme on sort en général les blés du Népi le peuple juif va sortir comme ça de tous les ennemis depuis le fleuve de Saint-Bathien du fleuve égyptien et Dieu va venir au moment de la délivrance sauter dans le grand chauffard par la venue de Mashiach et tous les égarés tous les rescapés des quatre condiments vont venir et vont se réunir et après on parle bien sûr avec de la prophétie que Dieu a dit de la même manière qu'il a sauvé Abraham du feu de Nimrod qu'on avait vu il y a quelques semaines pareil vous n'allez pas avoir peur Dieu va venir et va vous sauver on va donner des louanges à Dieu dernier point le point qui rejoint le cours qu'on a donné lundi soir qui était sur le dernier cadeau que le judaïsme a donné à l'humanité et on a parlé de sortir de la spirale négative quand Dieu lui donne à Mashiach la mission dans la paracha de cette semaine en disant va sortir le peuple juif et Mashiach vient et dit ils ne vont pas me faire confiance parce qu'ils vont dire mais tu as juste eu un mauvais rêve dans la nuit tu t'es imaginé des choses mais Dieu n'est jamais venu te parler Mashiach il a vécu en Egypte Mashiach il a vu l'esclavage il dit à Dieu je connais ce peuple je vois leurs larmes je vois le désespoir et je ne peux pas croire un instant que venir et leur dire demain tu vas t'en sortir dire arrête avec tes bêtises qu'est-ce que demain tu vas t'en sortir je n'ai pas besoin de sortir c'est des gens qu'ils sont tellement sûrs qu'il n'y a plus de jour ils sont tellement sûrs qu'il n'y a pas d'espoir ils sont tellement sûrs le monde est fini comme dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec ces on va dire ces journalistes ou ces médias ou ces gouverneurs dans les quatre camps du monde qui n'arrêtent pas d'implanter la peur chez les gens de faire peur aux gens de toujours mettre cet esprit attendez à ce qu'on va arriver la situation va être mille fois plus pire on s'attend à un pic va savoir combien de morts 400 000 morts pour celui qui se rappelle de certains dirigeants 9000 morts en novembre va savoir ce qu'il y a l'apocalypse ça va être la catastrophe Mashiach il dit quand même on convie dans une période quand même assez belle par rapport à toutes les autres périodes d'histoire à 1000% 1000% c'est ce qu'on a traité mais ça n'empêche pas que tu as des gens qui sont tellement dans ce spirale négative qui sont tellement dans une vision négative des choses qu'ils doivent entretenir les choses négatives et s'assurer qu'il n'y ait pas une lueur d'espoir ou que quelqu'un qui ose dire qu'il y a de l'espoir au bout du tunnel de la lumière au bout du tunnel non c'est faux en comparaison avec les autres périodes on vit dans la plus belle période de l'histoire la plus belle période de l'histoire qu'on voit aujourd'hui que ce soit en termes de médecine en termes de tout dans tout dans tout à 1000% qui auraient rêvé tous ces accords qui ont été signés les derniers mois etc dans le monde entier 100% 100% parce qu'on a parlé plusieurs fois que dans le passé dans le passé les gens mouraient à cause de famine aujourd'hui les gens meurent à cause de trop manger enfin j'ai la majorité des maladies néanmoins on voit que Dieu répond à Mashiach et lui donne des signes en disant t'inquiète pas même si le peuple pense que c'est un rêve avec ces symboles que je te donne que ton bâton va se transformer en sapin etc tu vas voir qu'ils vont croire et Moshé il entend ce que Dieu il dit mais surtout la phrase que Dieu il lui dit c'est sache que le peuple juif sont des mains minimes venez mains minimes la fameuse chanson des croyants fils de croyants quand tu vas leur dire que la délivrance est arrivée ils vont te croire ils vont t'entendre malgré qu'ils ont énormément souffert ils ont la émouna à l'intérieur ils n'ont pas besoin d'avoir des miracles extraordinaires et combien de fois on se dit vu ce qui s'est passé dans le passé vu la situation actuelle je ne vais pas m'en sortir combien de fois des gens se disent je vais faire un dépôt de bilan je vais fermer la boîte je ne vois que noir il y a des gens qui sont parfois entourés de gens négatifs entourés de visions noires ils ne voient pas de lumière Moshé il vient et il dit au peuple juif il dit à Moshé que ça que le peuple juif il était là hier le peuple juif qui était hier c'était quoi c'était un peuple qui a existé qui était là avant-hier c'était peut-être des esclaves sans espoir ce n'est pas une raison qu'aujourd'hui ils ne vont pas accepter la promesse de la délivrance parce que le peuple juif par définition à cette cette c'est ce don que Dieu a donné qu'on a vu longuement dans le cours de lundi soir de toujours voir la lumière au bout du tunnel même s'il y a des périodes noires c'est ce qu'on dit dans le soir de Pessah dans l'agradable chaque génération chaque jour chaque instant on doit se voir comme si on sort d'Egypte même s'il y a des barrières mais on ne doit pas regarder les bailles on doit se voir comment on sort d'Egypte c'est dans les douze tukim mais ça fait partie de ce qu'on dit dans le soir de l'agradable ce qui veut dire si aujourd'hui et pourquoi on te dit que comme un cher va venir qui met sa train et marie de Niflote comme les jours avec lesquels nous sommes sortis d'Egypte Dieu nous montrera des miracles la question qui est demandée on n'est pas sortis d'Egypte avec des jours on est sortis en une seule on est sortis d'Egypte pas plusieurs jours la réponse elle est qu'on a le devoir de sortir d'Egypte chaque jour chaque jour on doit sortir d'Egypte qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Egypte sortir de notre cocon sortir de notre bulle négative sortir de nos barrières Mitzrayim tu viens aussi de parler et faire allusion en mots étroitesse on a le devoir de se dire non c'est pas parce que hier la situation était mauvaise qu'aujourd'hui elle serait mauvaise quand quelqu'un il se lève avec une idée positive la journée elle est positive comme dans le cours que je donnais cet après-midi dans l'Ethania chapitre 39 quand même quand tu te lèves le matin et la première phrase que tu fais c'est pas en écoutant BFM mais la première phrase que tu dis c'est moderni tu remercies Dieu qui t'a donné la vie qui t'a donné la santé tu as toute l'énergie pour pouvoir agir sur la journée avec tous les défis qui peuvent enlever rien n'est difficile pourquoi ? parce qu'aujourd'hui Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister sans toi si jamais Dieu l'aurait décidé que tu es en trop il ne t'aurait pas fait revenir sur terre aujourd'hui comme ça s'est passé avec plusieurs personnes au final avec tous tous ces points qu'on a vu dans la paracha on termine la paracha comme je l'ai dit sur une note positive la note positive c'est quoi c'est que le peuple juif va sortir d'Egypte le peuple juif finit par s'en sortir et on commence à découvrir soit les pharaons qu'une fois qu'il a commencé à prendre quelques claques au départ il s'est pris pour un dieu à la fin il a dit c'est le doigt de Dieu c'est la main de Dieu à la fin pour reconnaître que Dieu elle a 100% raison mais c'est une paracha qui est tellement riche qu'on parlait dessus pendant des heures soit de la notion de bitachon de ne jamais perdre la foi soit de la notion que Dieu n'abandonne jamais son peuple que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager ses enseignements le cours sera un replay sur l'application ETHORA ETHORAH sur Google et Apple très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada